Pourquoi faut-il défendre les services publics de proximité, notamment dans le monde rural ? Parce que l'éloignement de ces services publics est de plus en plus important, avec la fermeture dans de nombreux villages, de bureaux de poste, d'école, de centres des impôts, de centres de soins, de petites gares également, éloignent ces services. C'est-à-dire que l'accès à services se fait dans une commune qui est de plus en plus loin, parfois à une demi-heure, parfois à une heure. Ce qui veut dire que déjà pour les personnes qui sont peu motorisées, qui ont des difficultés à se déplacer en véhicule, notamment à cause de l'âge par exemple, ça devient parfois quasiment impossible d'y s'y rendre de soi-même. Ensuite, même pour les autres, c'est même un coût, à la fois un coût de temps, parce que si on veut faire une heure de trajet, ça fait deux heures l'aller-retour, il faut avoir le temps dans la journée d'y aller, surtout d'avoir le temps d'y aller en fonction des horaires d'ouverture de ces services, il faut que ça coïncide avec les horaires de travail, puis un coût financier, qui est de plus en plus important avec l'augmentation du prix de l'essence. D'ailleurs, la NUPES propose également de bloquer le prix de l'essence à 1,40€, pour que dans ces campagnes-là, où on n'a souvent pas de choix que de prendre la voiture, ça ne nous pèse pas autant sur le budget, parce que ça commence à devenir très compliqué. C'est également une mesure écologique. En effet, si les services publics sont plus proches, il y a moins de trajet à faire. Si pour toutes ces personnes, l'accès doit faire 10 minutes de route au lieu d'une heure, ça fait quand même pas mal d'essence de moins de consommé. Et encore plus, pour ce qui concerne les petites gares que nous voulons réouvrir, ça permettra d'avoir des alternatives à la voiture pour certains trajets qui sont réguliers, notamment entre certaines petites villes et des villes plus importantes, où beaucoup de personnes vont travailler. S'il y a une ligne de gare, s'il y a une ligne ferroviaire et une gare qui permettent de faire le trajet, il y aura moins de voitures qui circuleront, et donc ce sera plus écolo. Donc à la fois pour des mesures de justice, une mesure sociale et une mesure écologique, la NUPES propose de défendre et de redévelopper les services publics de proximité.